bonjour 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 bien-aimés bonjour comment vous allez voilà c'est votre frère et logique ici j'ai décidé de faire une petite vidéo je suis au centre-ville de montréal et je voulais vraiment faire une vidéo pour dire merci à dieu pour sa bonté infinie donc si vous prenez cette vidéo en marche sachez que je suis très heureux de vous avoir ce matin la semaine commence très bien et je suis en train de vous faire visiter le centre-ville de montréal voilà nous sommes au centre-ville de montréal au canada voilà on est présentement à la rue dromone à la ma vie je voulais rendre grâce à dieu pour son infinie bonté bonjour grande sœur marthe toujours calé un toujours combattu jamais vécu pour celui on la rattrape jamais très très forte que dieu te bénisse grande sœur marthe en tout cas bonjour à tout le monde je dis bonjour à mon oncle qui me suis en ce moment et je voulais demander à tous les enfants de dieu connectés de voilà j'aimerais leur demander de de toujours s'accrocher à dieu j'aimerais leur demander de toujours faire confiance à dieu voilà moi aujourd'hui je suis une preuve de la grâce de dieu je suis une preuve de la puissance de dieu je suis une preuve que dieu peut accorder une grâce à qui il veut dieu peut accorder la faveur à qui il veut dieu peut accorder les dons à qui il veut cela ne dépend pas de vos études cela ne dépend pas de votre connaissance de votre corpulence ni de votre taille cela ne dépend pas de votre intelligence mais la bible déclare que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence mais par le saint esprit bien aimé dit à quelqu'un si tu ne sais pas que la grâce de dieu existe il faut demander à éloge si tu ne sais pas que la puissance de dieu existe il faut demander à éloge quand vous êtes en train de me suivre en ce moment directement de du centre-ville de montréal j'aimerais vous parler de la puissance et de la grâce de dieu bien aimé il n'y avait aucune possibilité que moïse puisse retourner à pharaon et survivre il n'y avait aucune possibilité que moïse puisse aller en égypte après avoir commis un crime et survivre mais lorsque moïse est parti bien aimé la bible déclare que l'éternel fit trouver faveur et grâce à moïse aux yeux des égyptiens et moïse lui-même était très considéré aux yeux du peuple de l'égypte bien aimé n'oubliez pas une chose comme la bible dit ce n'est ni par la force ni par l'intelligence et moi éloge je suis une preuve de la grâce de dieu dit à quelqu'un si tu ne crois pas que la grâce de dieu existe demande à éloge alors j'aimerais profiter de la circonstance pour vous raconter un témoignage je suis allé à l'ambassade de l'italie pour demander un visa pour l'italie voilà et puis bon c'était déjà la deuxième fois que je demandais un visa et il s'est trouvé que lorsque je faisais ma demande de visa en ligne je prenais mon rendez-vous j'ai pris un rendez-vous au consulat général de genève étant à montréal j'ai pris un rendez-vous en ligne mais comme c'était en italien bon moi aussi depuis là je vais en italie je comprends pas encore l'italien si c'est pas les bonjourno arrivederci comment c'était d'ailleurs les mots que je comprends pas bien alors lorsque j'étais à la caisse le le monsieur est venu m'a approché et dit qu'on ne peut pas faire votre visa ici parce que vous n'avez pas demandé votre visa à montréal mais vous avez demandé à genève donc ce qu'il faut faire c'est de retourner chez vous à la maison d'annuler le rendez vous que vous avez pris à genève à 9h45 et de reprendre un autre rendez-vous d'où vous allez venir un autre jour donc voilà comme on comprend pas l'italien le site était en train du fil à retour donc moi j'ai pris mon rendez-vous à genève je suis à montréal et je viens au consulat pour faire ma demande de visa mais comme avant de partir j'avais déjà prié et que je savais que mon dieu ne perdait jamais ses batailles la dame m'a regardé elle a dit non même si la prière rendez-vous à genève on va faire son visa à montréal pourquoi parce que j'ai trouvé faveur aux yeux de cette dame quand je vous parle de la puissance de la faveur de dieu ne jouez pas avec et alors qu'est ce qui s'est passé lorsque j'ai fini de faire le visa heureux d'avoir trouvé faveur et grâce par la puissance du saint-esprit j'étais content la dame qui était assise derrière moi m'a dit mais monsieur vous êtes chanceux monsieur vous êtes chanceux monsieur vous êtes chanceux et je l'écoute parler elle me dit mon frère mon frère est à montréal il a pris son son rendez-vous à toronto ils ont bloqué elle me dit que son frère est à montréal et il a pris son rendez-vous à toronto lui là ils ont bloqué police ont pas fait son visa mais moi je suis à montréal j'ai fait ma demande à genève dans un autre pays mais ils ont fait mon visa elle me dit monsieur vous êtes chanceux ce n'est pas que je suis chanceux c'est parce que j'ai la grâce de dieu bien-aimés vous savez que tout est plus grâce on ne mérite pas certaines choses donc quand nous allons au devant de dieu au lieu de nous jouer les dieux d'accuser dieu de nos problèmes de nos malheurs il faut être humble et dit à dieu seigneur je ne comprends pas ta volonté je ne comprends pas tes plans mais accorde moi ta grâce si nous voulons tout simplement faire comme les gens qui ont l'habitude de dire oui mais seigneur moi je fais ce que tu me dis seigneur moi j'ai prié seigneur tu donnes aux autres tu ne me donnes pas bien-aimés ce n'est pas par orgueil ni par fierté aujourd'hui tout ce que le seigneur me permet de faire c'est pas plus grâce aujourd'hui tout ce que le seigneur me permet d'avoir c'est pas plus grâce et il faut être humble de dit seigneur je sais que tu vas m'exaucer un jour ne fait pas comme les chrétiens qui par erreur blâme dieu et veulent faire croire que oui seigneur je donne mes dîmes pourquoi tu ne me réponds pas seigneur j'ai pris pourquoi tu ne me réponds pas seigneur je fais ci seigneur je fais ça pourquoi tu ne me réponds pas bien-aimé laisse-moi te poser une question de savoir qu'est-ce qui prouve que ce que tu fais là c'est à la hauteur de ce que dieu attend de toi ce n'est forcément c'est peut-être pas à la hauteur de ce que dieu attend de toi qu'est-ce qui prouve que tes prières sont à la hauteur de ton problème qu'est-ce qui prouve que tu agis conformément à la volonté de dieu qu'est-ce qui prouve que tu vas dans la direction de dieu bien-aimé moi aussi là où je suis là j'ai déjà désiré visiter c'est un pays ça n'a pas marché j'ai déjà désiré faire certaines choses ça n'a pas marché j'ai essayé tout ce que je voulais ça n'a pas marché j'ai même voulu aller aux états unis ça n'a pas marché un jour j'ai commencé à blâmer dieu mais seigneur pourquoi tu ne m'exauce pas seigneur j'ai fait tout ce que je pouvais mais malgré que j'accusais le seigneur et que je disais seigneur j'ai fait tout ce que je pouvais conformément au plan que dieu avait prévu pour moi je n'avais je n'avais pas encore fait ce que je devrais en fait moi selon moi je j'avais fait tout ce que je pouvais selon ma force humaine j'avais fait tout ce que je voulais je pouvais mais la question était de savoir mais est ce que tu faisais tout ce que tu devrais selon la volonté de dieu ainsi je pose la question à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui vous voyez si dieu peut me permettre aujourd'hui de faire certaines choses c'est parce que avant je disais je fais tout ce que je peux seigneur j'ai prié comme je pouvais j'ai essayé tout ce que je pouvais j'en peux plus seigneur pourquoi tu ne me bénis pas mais plus tard j'ai compris que non il y a ce qu'on peut mais selon dieu il y a ce qu'on doit ce qu'on doit faire vous voyez ce qu'on doit faire selon la volonté de dieu et la bible déclare que vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique donc mettre le commandement de dieu en pratique c'est ce que on devrait faire on ne doit pas servir dieu selon ce qu'on peut on ne doit pas servir dieu selon ce qu'on veut on ne doit pas servir dieu selon notre intelligence humaine nous devons servir dieu selon sa loi et sa loi c'est ce que nous devons appliquer c'est pour ça c'est d'ailleurs pour cela que la bible dit que vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique la bible dit que si vous observez si vous observez ça dit que si vous observez ça nous conditionne et ça nous donne un dévoi et notre dévoi c'est quoi c'est d'appliquer la loi divine comme joseux 1 verset 8 nous le dit d'ailleurs vous que ce livre de la loi pardonnez que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche méditez-le et mettez-le en pratique donc la méditation et la pratique sont les dévois auxquels nous devons nous atteler nous devons nous accrocher ainsi dieu par sa grâce aura aussi un dévoi envers nous parce qu'il dit que si nous le mettons à l'épreuve lui aussi il usera les clous des cieux et pour nous il menacera le dévoureux effectivement dieu est notre dieu mais il a un dévoi envers nous c'est pour ça qu'il dit qu'il ne trahira jamais sa parole mais il y a des gens dans la vie de qui la parole de Dieu ne s'accomplit pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire ils disent à dieu j'ai fait ce que je pouvais j'ai prié comme je pouvais mais est ce que tu as réellement prier comme il se doit est ce que tu fais vraiment ce que tu dois faire est ce que tu fais vraiment ce que tu devrais faire la bible déclare que dieu regarde du haut des cieux sur la terre pour voir ce dont le coeur est entier en lui pour les soutenir fait tu réellement ce que tu devrais bien-aimé parfois nous faisons des choix mais dieu refuse ça fait des années ou des mois pardonné j'ai commencé à voir un rêve et dans le rêve je disais que je devrais avoir une range c'était mon rêve j'ai dit je vais me battre pour avoir ma voiture des rêves bien-aimé quoi qu'on soit serviteur de dieu tout le monde a un rêve mais j'ai poursuivi ça ça n'a pas marché j'ai prié pour ça ça n'a pas marché mais plutôt un rêve dieu m'a montré une bmw x4 c'est la bmw x4 lorsque je suis allé pour prendre la range rover le banquier voulait m'escroquer mais dieu m'avait pas dit qu'on allait te refuser il a dit qu'on allait t'accorder et j'ai même dit à quelqu'un que dieu m'a révélé comment m'accorder mais lorsque je suis parti les conditions du banquier ne m'arrangeait pas mais quand je suis revenu j'ai prié le seigneur m'a montré plutôt que en rêve que j'obtenais une bmw x4 et quand je suis parti pour la bmw x4 on me l'a accordé sans discours sans problème on me l'a accordé comme ça et j'ai eu la voiture que je voulais vous voyez je disais à dieu quelque chose mais dieu avait un autre plan pour moi beaucoup d'enfants de dieu sont comme ça une fois que dieu ne leur a pas donné quelque chose pour eux dieu a refusé mais bien aimé qui sait ce que la range rover allait m'amener mais dieu a plutôt préféré que j'ai une bmw x4 parce que c'est ce qu'ils pensent qu'il me faut bien aimé aujourd'hui nous demandons à dieu des choses dans le présent mais nous ne voyons pas le futur peut-être que dans le présent nous croyons avoir besoin de ça nous croyons avoir besoin de si nous croyons avoir besoin de ça mais bien aimé on poursuit des choses et demain on pleure pour ces choses et demain on n'en a plus besoin je me rappelle à l'époque où j'avais une petite voiture qui me fatiguait je disais à dieu oui seigneur j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça et dieu m'a donné une d'autres journées et aujourd'hui la voici la d'autres journées qui est en train de pourrir au parking là bas je ne roule même pas ça pourquoi est ce que je me suis autant lamenté pour une voiture alors vous comprenez que tout est vanité mais le plus important c'est quoi c'est la grâce de dieu elle ne pourrit pas elle ne faille pas elle ne déconne pas elle ne finit pas je veux plutôt que au lieu de pleurer pour du matériel que demain tu vas oublier tout comme moi à l'époque où je voulais une grosse voiture seigneur ma vieille voiture mais fatigue et j'ai eu la journée et aujourd'hui la voici en train de pourrir au parking je n'ai même pas le temps de conduire tout est vanité c'est vrai qu'on peut se faire des choses on peut poursuivre des jours d'études et autres mais ce que j'aimerais que tu demandes à dieu c'est qu'il va renouveler ses bontés pour toi c'est qu'il va renouveler ses faveurs pour toi c'est qu'il va renouveler ses opportunités pour toi c'est qu'il va t'ouvrir les portes c'est qu'il va te faire entre là où personne ne rentre c'est qu'il va te bénir même quand tu n'attends pas c'est qu'il va te gratifier même quand il n'en a pas besoin c'est qu'il va te redonner une nouvelle chance là où tu as déjà tout gâché là où tu as déjà échoué là où tu n'as jamais étudié pour faire de toi un écrivain conférencier international suivi de partout dans le monde c'est la grâce de dieu bien aimé quand tes paroles ne trouve pas faveur et grâce aux yeux de quelqu'un tu vas beau prêcher le plus puissant message du monde personne ne t'écoutera quand ce que tu fais n'a pas trouvé faveur quand ton diplôme n'a pas trouvé faveur quand ta vie n'a pas trouvé faveur quand tu n'as pas trouvé faveur tu vas pleurer les gens vont endurcir leurs coeurs frère tout est vanité sur cette terre comme tu le sais mais moi je te conseille de demander à dieu sa grâce chaque jour dit lui seigneur je ne mérite pas mais fais moi trouver faveur et grâce où que j'aille bien aimé apprenez à faire des bonnes prières il ya des gens qui demandent des choses dont ils n'ont pas besoin au lieu de demander ce qu'il leur faut il ya des gens qui pleurent pour des choses dont ils n'ont pas besoin si la sorcellerie vous combat autant avec la malédiction si les gens vous combattent autant avec des paroles négatives si les gens vous combattent autant avec des ensorcellements c'est parce qu'ils savent qu'il y a une puissance sur vous qu'il faut anéantir ils savent qu'il ya une grâce sur vous qu'il faut anéantir ils savent qu'il ya un parfum de bonne odeur sur vous qu'il faut anéantir en d'autres thèmes s'ils n'anéantissent pas cette grâce cette faveur cette onction qui est sur vous vous allez avoir tout ce que vous voulez voici pourquoi ils envoûtent voici pourquoi ils ensorcellent voici pourquoi excusez moi du thème ils défectuent sur les gens ils urinent sur les gens spirituellement parce qu'ils savent que il y a quelque chose sur toi qui s'appelle la grâce la faveur l'onction l'autorité et en plus de l'autorité l'onction des compassions ils savent qu'il y a quelque chose sur toi que qui fait que ta parole a de la puissance ça s'appelle de l'autorité qu'est ce qu'il va faire il va te pousser à t'énerver il va te pousser à dire des bêtises il va pousser les femmes à souler leur bouche durant les rapports intimes du coup quand tu parles ta parole n'a pas d'autorité ils savent que il ya une puissance sur toi et quand il te fait vivre dans le péché qu'est ce qui va s'effacer tu perds cette grâce voici pourquoi il est très important que nous confessions nos péchés nous nous repentions et nous fassions attention parce que ta bouche si tu l'utilises mal ta bouche peut ne pas avoir des puissances quand tu pries ta bouche quand tu l'utilises mal tu peux ne pas avoir d'onction quand tu pries et quand tu n'as pas d'onction quand tu pries ta parole n'a aucune puissance mais quand tu as la puissance quand tu as l'onction quand tu as la grâce tout ce que tu demandes le seigneur te l'accorde parce que tu transportes la puissance divine parce que tu transportes l'onction divine dit divine parce que tu as la grâce tout ce que tu touches réussit beaucoup de gens bien-aimés tout ce qu'ils demandent est refusé parce que la parole n'ont pas de puissance je vais vous rendre mon témoignage lorsque j'étais au ghana j'avais besoin d'aide et une amie avait l'habitude de m'aider elle s'appelle sandra à ce vedo et sandra à ce vedo ayant été escroqué par quelqu'un au nigéria qui prétendait d'avoir les problèmes et la personne a demandé à sandra à ce vedo mille dollars pour faire son passeport pardonner mille dollars pour faire son passeport alors lorsque moi j'ai eu besoin d'aide j'ai demandé à sandra de m'envoyer de l'argent et je lui ai dit que nous chez nous pour faire le passeport ça faisait quarante mille et elle a trouvé que comment se fait-il que quelqu'un demande 100 dollars pour un passeport l'autre a demandé mille dollars pour un passeport en faisant d'elle amenant des enquêtes sandra a trouvé que l'autre avait profité de sa bonté avait abusé de sang à tiès et elle avait décidé que plus jamais elle allait trouver aider quelqu'un alors lorsqu'elle avait résolu de ne pas aider quelqu'un malheureusement certaines personnes font des choses des bêtises et d'autres personnes qui payent les conséquences la preuve aujourd'hui il ya quelqu'un qui t'a blessé à cause de qui tu ne veux pas aider quelqu'un il ya quelqu'un qui t'a offensé à cause de qui tu ne veux plus te marier sous prétexte et oui tu t'es marié on t'a fait mal il ya quelqu'un qui t'a qui a abusé de ta gentillesse à cause de qui tu ne veux plus rien faire bien aimé tout le monde n'est pas obligé de payer pour ta frustration tout le monde n'est pas obligé de payer parce que on t'a fait ci parce qu'on t'a fait ça bien mais tout le monde n'est pas même tu peux pas faire payer tous les hommes parce qu'un homme t'a blessé tu peux pas faire payer toutes les femmes parce qu'une femme t'a offensé donc du coup sandra avait décidé que à cause d'un individu qui l'a escroqué elle n'allait plus jamais aider quelqu'un alors quand j'ai adressé ma lettre à sandra en californie elle m'avait répondu catégoriquement en disant que elle n'allait pas m'aider alors mes parents n'ont trouvé aucune faveur devant sandra je l'ai supplié au plus elle mais elle menaçait même de me bloquer et j'ai laissé tomber je suis allé parler à dieu j'avais rendez vous avec une artiste ghanéenne du nom d'élivaba si c'est si je ne me trompe pas j'avais rendez vous avec elizabeth et je me suis arrêté à l'arrêt des bus d'où elibaba devraient venir me chercher c'est alors que la parole de l'éternel s'est adressé à moi sur le champ bien aimé je vous le dis le seigneur m'a parlé dans mon coeur et elle m'a dit va écris ces phrases que je vais te dicter à sandra waouh le seigneur m'a saisi donc quand j'ai regardé autour de moi il y avait un cybercafé j'ai couru rapidement pour ne pas oublier les mots et j'ai commencé à dicter sur le clavier à coucher les mots exactement tel que dieu m'a dit dédié à sandra bien aimé le même soir sandra m'a écrit une lettre d'excuses parce que les paroles que j'ai dites l'ont tellement touché que elle se sentit mal de m'avoir jugé en fonction de ce que quelqu'un d'autre lui a fait et sur le champ elle a décidé de me faire un virement le lendemain sandra venait de me faire un virement de plusieurs centaines de dollars pourquoi parce que le seigneur m'a permis d'éprouver des paroles qui ont touché son coeur combien de gens ont leur dette et ne savent même pas comment faire combien de gens vont demander de l'emploi et on le leur refuse combien de gens vont et ils demandent sans réfléchir je vous tôt le matin il y a une chrétienne qui m'appelle pour la prière et quand j'ai parlé elle s'est fâchée mais tant pis pour elle elle s'est fâchée elle a raccroché elle m'appelle bonjour homme de dieu je t'appelle juste pour qu'on prie et je lui ai dit mais écoutez madame quand vous voulez appeler un homme de dieu pour prier appeler l'homme de dieu et demander la prière c'est quel jour est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous vous pouvez appeler un homme de dieu n'importe quel moment à 6h du matin à 8h du matin homme de dieu je t'appelle pour qu'on prie vous voyez que les chrétiens parfois manquent d'éducation les chrétiens manquent parfois d'intelligence les chrétiens manquent parfois de sagesse voici pourquoi beaucoup d'enfants de dieu les deux ne reçoivent pas beaucoup de femmes on peut leur faire une proposition de mariage et puis ça se gâche beaucoup d'hommes ont l'intention d'aller faire du boulot et puis ça se gâche et après ils ne trouvent pas l'occasion de se racheter et de se ressaisir ça fait que beaucoup de gens croient que c'est par la force mais ce n'est pas par la force c'est par la grâce de dieu voici pourquoi la bible déclare que celui qui manque de sagesse demande mais qu'il ne doute pas je me rappelle que quelqu'un m'avait appelé un jour à une heure du matin bonjour homme de dieu je n'ai pas sauvé j'étais appelé pour qu'on prie je lui ai dit mais écoutez quand vous appelez parfois on croit que c'est de l'urgence mais parfois c'est pour des bêtises et je lui ai dit l'homme de dieu il peut être avec sa femme l'homme de dieu peut être en train de dormir tu ne peux pas appeler un homme de dieu vous voyez beaucoup d'enfants de dieu quand ils appellent les pasteurs les pasteurs ne décroche pas ils trouvent que les pasteurs sont orgueillés ils trouvent que les pasteurs sont fiers non l'homme de dieu a aussi sa vie il faut respecter sa vie privée l'homme de dieu a aussi sa famille il faut respecter sa vie privée il a besoin de repos on peut pas se permettre de l'appeler le dimanche si c'est pas pour un cas urgent si c'est pas pour quelque chose d'important tu peux pas appeler l'homme de dieu n'importe comment mais beaucoup de gens comme les hommes de dieu par gentillesse font quoi dans leurs numéros dans leurs contacts et autres ils prennent ils appellent à n'importe quel moment même moi même qui suis votre père spirituel pour certains d'entre vous je ne peux pas me permettre d'appeler à n'importe comment bien aimé la bible ne dit pas de demander n'importe comment il y a des gens à qui dieu a déjà accordé une grâce qu'ils ont raté par ignorance par manque de sagesse il ya des gens à qui dieu a déjà accordé beaucoup d'argent qu'ils ont mal géré ils doivent aller au devant de dieu avec humilité et dit à dieu seigneur j'ai besoin d'une seconde chance seigneur j'ai gâché mon mariage par stupidité seigneur j'ai gâché ma relation par manque de sagesse seigneur donc quand ils vont au devant de dieu au lieu de s'humilier pour dire seigneur j'ai merdé j'ai déconné j'ai fait des erreurs accorde moi une nouvelle grâce oui seigneur pourquoi tu me réponds pas seigneur pourquoi tu as béni et loge moi tu m'as laissé seigneur ils vont pleurer ils vont se taper la poitrine ils vont accuser dieu si tu me bénis pas je quitte si tu me bénis pas je vais pas l'église si tu me bénis bien aimé c'est pas l'attitude à adopter devant dieu il y a des années que tu vis et tu existes va au devant de dieu et dit à dieu seigneur accorde moi la grâce soit humble soit doux bien aimé l'attitude qu'on prend pour parler au diable là ce n'est pas de la même façon qu'on parle à dieu et il ya des gens qui sont très arrogants dans les prières ils accusent dieu je me rappelle une femme était venue à ma prédication en 2012 à montréal quand j'étais pasteur dans une église ici elle a dit oui si dieu existe pourquoi il permet que cela existe cela arrive à telle dame oui la dame a souffert elle a souffert son mari l'a laissé pour aller prendre une autre femme j'ai dit à ma femme qui sait ce que dieu peut faire je peux permettre que quelqu'un te quitte avant pour faire entrer quelqu'un dans ta vie je peux te retirer d'un problème avant que truc dieu à ses plans qu'est ce qui prouve que ce monsieur c'est son mari qu'est ce qui prouve que je ne veux pas vous voyez et cette femme a commencé à parler par orgueil oui moi c'est pour ça je vais plus à l'église quelques temps après on m'apprend que cette dame est morte elle est morte dans le péché elle était chrétienne elle a rétrogradé elle a tenu des propos qu'il lui fallait pas quelques temps après elle a été frappé par une maladie et elle est morte dieu n'est nullement pas le responsable de vos malheurs dieu n'est nullement pas l'auteur de vos souffrances mais il est plutôt le renumérateur de ceux qui le cherchent je ne sais pas qu'est ce que tu es en train de faire peut-être que ta marche avec dieu est difficile demande à dieu la grâce demande à dieu la faveur bien-aimé lorsque j'étais dans les problèmes la seule chose que j'ai demandé à dieu j'ai dit seigneur fais moi trouver grâce je disais seigneur touche le coeur des gens pour qu'ils organisent des conférences parce que je veux que mon message aille partout dans le monde beaucoup des gens auraient pu aller loin dans la vie mais ils sont limités par le manque des connaissances dans la prière ils demandent pas ce qu'il faut ils demandent comme ils peuvent ils font comme ils peuvent ils font comme seigneur c'est pas ton temps que ton temps n'est pas encore arrivé bien-aimé beaucoup de gens accusent dieu en disant c'est pas son temps qui n'est pas arrivé moi éloge je sais que dieu a son temps mais moi aussi dieu m'a donné mon temps j'ai aussi mon temps j'ai aussi mon temps l'ange a dit à jacob laisse-moi partir jacob dit là mon temps là c'est maintenant laisse-moi partir jacob dit tu ne bougeras pas tant que tu ne me bénira pas dieu a besoin des gens qui ont l'audace dieu a besoin des gens qui saisissent la robe et qui disent aujourd'hui c'est mon temps au lieu de rester là comme un paresseux attendre que le temps de dieu arrive qu'est ce que dieu a donné le pouvoir de demander il t'a donné le pouvoir de croire il t'a donné le pouvoir d'agir en tant que dieu parce que tu es son image et son représentant ultime son représentant légitime sur terre alors pourquoi tu es un chrétien qui dit tu as la foi la bible dit que tout ce que tu demandes si tu crois que tu le verras s'accomplir et tu assis tu attends le temps de dieu tu as le temps avec ton âge qui passe là tu as le temps le temps de dieu dans des dieu dieu à son temps mais tant qu'il n'a pas écrit une lettre recommandée avec signature à la livraison une lettre recommandée avec signature à la livraison avec une pièce d'identité pour vérification tu connais tant de dieu où il t'a téléphoné depuis qu'il t'a appelé pour des 15h voici le temps de dieu vous êtes assis là en train de chercher le temps de dieu même quand vous êtes en retard vous attendez toujours le temps de dieu il dit à quelqu'un tu sais même pas si tu es en retard tu es en train d'aggraver ton retard il dit tu attends le temps de dieu faut pas venir me fatiguer réussir tes histoires tu connais le temps de dieu il t'a donné une date on est fatigué peut-être que le temps de dieu pour toi c'est il y a depuis 20 ans tu devrais te marier depuis 20 ans tu devrais commencer une affaire depuis 20 ans je t'ai pardonné des dates au lieu de dépêcher si elle a le temps de dieu vous voyez les chrétiens méconnaissent la volonté de dieu ils lisent la bible ils prennent une partie ça c'est dessus et puis en font leur histoire alors que la vraie histoire est ailleurs frère je m'a montré que il peut exaucer quelqu'un avec un effet immédiat imaginez qu'en 2016 mon temps était arrivé leur avait sonné dieu m'avait donné une date et j'étais là j'attendais le temps de dieu c'est quand les problèmes ont commencé à me submerger la galère au point que je devrais vivre avec des dettes le temps de dieu était arrivé et j'étais allé m'asseoir dans une compagnie tous les jours j'étais dans cette compagnie j'ai travaillé dieu me disait tu n'es pas à ta place à seigneur je suis pas prêt dieu me disait tu n'es pas à ta place seigneur il me faut travailler un peu jusqu'à j'ai fait des songes qu'on confirme et que le loge ton temps est arrivé je prends le téléphone j'appelle mon papa charlie maïwan et dit le seigneur m'a révéler le temps le saint m'a révéler le temps à un moment donné j'ai joué le dieu et un jour je me suis réveillé avec une parole dieu était en colère vous croyez que je peux pas se mettre en colère je me suis réveillé avec une parole dieu était en colère et la parole me disait la voix que tu t'es choisi témoignera contre toi waouh qui me parle mais je savais que c'était dieu il m'a dit la voix que tu t'es choisi témoignera contre toi là je me suis ressaisi et j'ai demandé pardon seigneur qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait qui va témoigner contre moi dieu m'avait appelé pour le servir et j'étais allé m'accrocher un pasteur un pasteur j'ai poursuivé les pasteurs je vais organiser une conférence je vais faire ci et les pasteurs jouaient avec moi elle m'avait accepté mais dieu avait dit que ton temps était arrivé va et j'ai dit non je suis pas encore prêt et c'est là que je vous ai raconté l'histoire parce que je me posais la question de savoir mais ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait pourquoi dieu tu me dis que la voix que je me suis choisi va témoigner contre moi quel péché seigneur pardonne moi et là maintenant en rêve j'étais au volant de la voiture blanche et je me suis réveillé et je vois des gens dans un quartier que je connais pas j'ai des mains j'ai fait quoi là comment est ce que je suis arrivé là comment est ce que je suis arrivé là et j'entends maintenant dans mon coeur la voix qui me dit tu es sorti de ta route alors je reprends mon chemin avec la voiture je me démerde comme on le dit et j'ai fini de grimper la côte et j'arrive maintenant sur le boulevard à pied neuf pour ceux qui connaissent montréal j'arrive sur le boulevard à pied neuf je vois en rêve le boulevard à pied neuf n'était pas ce qu'il est actuellement il était large pas cieux avec des lumières de part et autre la voie était balayée aucun autre véhicule si c'est pas moi seul et je prends la route et maintenant à mon réveil j'entends la voix de dieu qui me dit tu as bien vu voici la voix que j'ai tracé pour toi voici la voix que j'ai tracé pour toi mais tu es sorti de la route je vais profiter de ces témoignages pour te demander serais-tu sorti de la route aurait tu fait un choix influencé par des hommes un choix influencé par des pasteurs un choix influencé par des prophètes un choix influencé par des femmes un choix influencé par ton mari un choix influencé par tes enfants un choix influencé par la société serais-tu sorti de là où le seigneur veut accorder toutes les grâces serais-tu sorti de la route mon frère serais-tu sorti de la route conjugale que dieu a tracé pour toi serais-tu sorti de la voie d'affaires que dieu a tracé pour toi serais-tu sorti du pays que dieu a voulu pour toi bien aimé moi j'ai déjà rêvé d'aller en angleterre mon oncle est connecté peut vous le dire mais dieu avait un autre plan j'ai rêvé d'aller aux états unis j'avais un autre plan frère il y a un lieu pour toi où tout te réussira la bible déclare qu'il y a beaucoup de plans dans le coeur de l'homme le diable est capable de t'inspirer même le plus les projets les plus fous rien que peut-être détourner du plan de dieu il est même capable de t'inspirer des projets évangéliques mais là où tu réussiras c'est là où le seigneur a prévu de t'accorder toutes les grâces là où il a déjà disposé les hommes là où il a déjà disposé les femmes là où il a déjà préparé des coeurs fertilisés rien que pour toi des gens qui sont nés uniquement pour t'aider à rentrer dans ta destinée les gens qui sont nés des joseph qui sont nés que dieu a emmené d'avance en égypte parce que dieu c'est qu'un temps viendra tu auras besoin d'aide en france tu auras besoin d'aide aux états unis tu auras besoin de quelque part regardez dieu a emmené quelqu'un au canada avant de m'y emmener j'ai prié et dieu m'a montré mon ami mon ami est frère et il m'a dit voici le pays dans lequel tu seras j'ai déjà rendu le témoignage je l'ai vu en rêve en 2014 mais lorsque je venais au canada il y était déjà et vous savez quoi c'est sa compagnie qui me qui sont qui a construit le site océan des grâces internationales lorsque je suis venu au canada il était parmi ceux qui m'ont aidé à m'intégrer et il est maintenant avec moi il est devenu mon partenaire principal partenaire de ma compagnie itano il est devenu le principal partenaire de ma compagnie c'est son site c'est sa compagnie qui s'est qui s'occupe de la plateforme de tout de toutes les choses de vente demain des démons de ma compagnie dieu avait descendre de précédé quelqu'un m'avait précédé pourquoi parce que le seigneur dit en sa parole en les aïe il dit c'est moi qui appelle des latins d'une telle l'entête un homme pour accomplir mes décès il n'y a jamais un projet où dieu va pas choisir les gens pour t'aider il ya des chrétiens par orgueil pense qu'ils peuvent réussir seul tu ne peux pas réussir seul jésus christ même est venu sur terre il s'est choisi jusqu'à 12 disciples et toi tu es là dans ta galère au lieu de demander de l'aide tu fais pas orgueil tu crois que quelqu'un va te voler ton projet quelqu'un va te voler ton idée et tu es là en train de courpir dans ta souffrance c'est par la grâce de dieu si dieu dit on va voler ton projet on va voler mais si dieu dit personne ne peut voler un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné par le ciel soit humble et demande à dieu la grâce et dit à dieu d'envoyer les gens qui vont aimer ce que tu fais les gens qui vont apprécier les gens qui vont te soutenir et tu verras que le seigneur t'ouvrira les portes mais quand tu te renfermes quand tu t'enfermes quand tu te bloques dans la tête avec des raisonnements inutiles tu te bloques bien aimé ce sont des gens qui m'ont conseillé j'avais l'intelligence j'avais tout pour écrire des livres mais malgré ça j'ai poursuivait la carrière musicale malgré ça j'ai poursuivait la musique juste à ce que un jour par humilité j'ai expliqué mon problème à quelqu'un pour dit mais je sais pas ce qui se passe j'ai tel problème et le monsieur dit je vais prier quand il allait prier le lendemain d'une a parlé dieu l'a dit dit à éloge voilà 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 je lui ai dit merci j'ai obéi tout de suite l'obéissance vaut mieux que le sacrifice frère ce message n'a pas pour lui de te choquer tout de suite on vient de m'accorder une grande faveur alors que je me suis trompé pour faire une demande de visa en genève ou de montréal en genève ce qui est impossible impossible pour moi même de recevoir le visa mais on m'a accordé ça ici à montréal par pure grâce et par la faveur de dieu l'autre venait dit on peut pas te donner le visa parce que tu as fait ta demande dans un autre pays ce qui est impossible j'ai fait une demande que j'ai envoyé en erreur par erreur à genève mais on m'a accordé cela ici à montréal par la grâce de dieu serais-tu sorti de ta route aurais-tu mal interprété la vision de dieu pour toi aurais-tu fait un mauvais choix je rends gloire à dieu pour toutes ses bontés dans ma vie et je sais aussi que cette bonté existe dans ta vie parce que tu n'es pas venu sur terre pour être l'esclave des autres tu n'es pas venu sur terre pour être l'holocauste des autres tu n'es pas venu sur terre pour être un sacrifice jésus s'est déjà sacrifié pour toi et ils te donnent de l'espérance ils te donnent la vie ils te donnent la chance mais vous savez qu'un problème mal qu'un projet pardonné un projet mal conçu peut échouer une vision mal traité peut échouer les projets échouent faute d'assemblée qui délibèrent même un ministère où il n'y a pas de bons conseillers peut échouer un mariage où il n'y a pas de bons conseillers peut échouer on peut tout simplement facilement sortir de la route en mécomprenant la volonté de notre dieu pour nous la vision de dieu pour nous mais quand tu as la grâce de dieu la grâce ça te conduit la vie déclare tu bénis le juste et tu l'environne de ta grâce comme d'un bouclier voici ce que tu dois demander bien ami demande à dieu seigneur je ne mérite pas mais accorde moi ta grâce seigneur si tu as pu faire des loges quelqu'un qui n'est pas allé au collège un homme qui a écrit des livres qui sont vendus partout mais ils sont traduits en anglais mais ils sont traduits en anglais mais ils sont en version anglaise en deux ans seulement j'ai publié plus de huit éditions en deux ans comment se fait-il qu'un homme puisse écrire près de 100 livres en deux ans et publié plusieurs alors que d'autres commencent et n'ont même pas l'idée c'est pas la grâce de dieu je me disais toujours écrit ça écrit ça je courais parfois j'étais sous la douche parfois j'étais au volant j'enregistrais vocalement le saint-esprit quand je lui ai demandé de m'accorder il m'a tout accordé parce que je lui ai fait confiance frère je ne peux jamais trahir la confiance que tu mets en lui votre problème vous enfants de dieu c'est que vous voulez que les hommes approuvent vos choix avant que vous vous lanciez c'est à dire que vous voulez que quelqu'un soutienne vos choix avant que vous vous lanciez beaucoup de gens n'ont pas la foi beaucoup de gens ont peur beaucoup de gens sont des procrastinateurs comme moi moi je suis un procrastinateur beaucoup de gens négligent leurs talents et après au lieu d'accepter leurs responsabilités du fait qu'ils n'ont pas le courage de foncer dans le tas et disent c'est le temps de dieu qui n'est pas arrivé du moins c'est la justification qu'ils trouvent c'est l'excuse qu'ils trouvent pour ne pas avoir honte quel temps de dieu quand dieu dit je te donne le pouvoir quel temps de dieu quand je dis tu demanderas tu recevras quel temps de dieu quand je dis si vous vous accordez pour demander la chose vous sera accordé quel temps de dieu tu attends admis que tu n'as pas la foi admis que tu n'es pas assez audacieux admis que tu n'as pas assez la foi pour croire que si dieu t'a fait en son image c'est qu'il t'a donné le pouvoir d'agir comme dieu aussi serais-tu sorti de ton chemin serais-tu sorti de la vision de dieu pour toi sais-tu au moins pourquoi il t'a envoyé dans ce pays je n'ai pas pour le malheur il dit je connais les projets que j'ai formé pour vous projets des pères et non des malheurs toutes nos souffrances viennent du fait que l'ennemi conteste nos destinées tous nos malheurs viennent du fait que nous avons des combats et d'ailleurs nos rêves le prouvent combien de projets vous avez entrepris qui ont échoué combien de fois vous avez investi les gens ont bouffé votre argent combien vous avez essayé de votre propre force et ça n'a pas marché je vous exhorte ce matin à venir au pied de la croix comme anateco le disait dans sa chanson c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort je n'ai plus rien à craindre quand je suis blottis dans tes bras garder moi près de toi pour l'éternité oui le seigneur a la capacité de te garder pour l'éternité mais est ce que tu lui fais assez confiance il est bien de faire confiance à dieu mais n'oublie pas que ta confiance doit être en contact ou en lien avec la confiance que tu fais à dieu tu peux faire confiance à dieu mais si tu n'as pas foi en toi même tu n'agiras jamais c'est la conviction qui pousse à agir tu peux faire confiance à dieu tu sais que dieu est fort tu sais que dieu est bon tu sais que dieu est miséricordieux tu sais que dieu fait les miracles mais tant que toi même là tu n'auras pas de confiance en toi même tu n'iras jamais affronter les grandes circonstances tu n'iras jamais fait face à certaines situations parce que c'est quand tu as la foi que tu commences à agir avec conviction tu commences à être résolu tu commences à être décidé tu as encore la chance ne traîne pas bientôt nous serons en juin 2019 l'année que tu as tant attendu pour réaliser tes projets est en finis demande à dieu la grâce demande à dieu sa faveur demande à dieu sa miséricorde demande à dieu son amour demande à dieu sa faveur et il t'aidera demande à dieu sa bonté chaque jour oui alors 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 oui je suis en ligne je suis dans le lien ce que tu peux me rappeler dans des minutes s'il te plaît dix minutes oui frère chaque jour n'oublie pas de demander ces quatre choses par humilité seigneur des vestes à grâce sur moi des vestes à faveur sur moi des vestes ton ancien d'autorité chez moi des vestes ton ancien de compassion sur moi vous allez voir que cette puissance divine si elle descend sur vous vous n'essayez plus la même personne l'ennemi sait pourquoi il vous m'a dit tous les jours c'est parce qu'il sait qu'il ya une puissance que vous avez reçu en recevant le saint-esprit balak c'est pourquoi il a envoyé balam pour maudit israël et l'ennemi c'est pourquoi il vous m'a dit au lieu de compter sur vos maquillages faux faux cheveux vaut n'importe quoi là pour croire que c'est ça qui a vous donné le mariage demandez à dieu la puissance pour trouver faveur aux yeux d'un homme parce que vous pouvez être la plus belle femme du monde la plus maquillée du monde mais tant que vous n'avez pas trouvé faveur aux yeux d'un homme vos maquillages ne serviront à rien vous pouvez avoir la plus grande formation le plus gros diplôme je ne sais quoi mais tant que vous n'aurez pas trouvé faveur aux yeux de dieu vos diplômes vont rester garés dans le tiroir du recruteur et vous n'essayez rien vous pouvez dans le pays le plus beau du monde aux états unis au canada en allemagne ou je ne sais où en france et autres mais tant que vous n'avez pas la grâce de dieu vous serez toujours rejeté méprisé accusé et autres demandez la grâce parce que la grâce à la puissance de convertir votre médiocrité en prospérité la grâce à la capacité de transformer votre frustration votre déception en triomphe la grâce à la capacité de vous faire entrer quelque part où vous n'avez pas ou d'autres n'avaient pas le droit d'entrer la grâce à la capacité de vous retirer de la pauvreté pour vous mettre parmi les grands c'est pas plus grâce il dit je fais grâce à qui je fais grâce et faveur à qui je veux voici ce qu'il vous faut désolé si quelqu'un s'est senti choqué par mon message mais je vais juste te faire comprendre si tu es sorti de la voie du seigneur répand toi et reviens si tu te retrouves aujourd'hui dans le concubinage par la force des choses par cas des forces majeures répand toi et dis à dieu accorde moi la grâce des sorties vous savez qu'il ya des choses qui deviennent tellement une partie intégrale de nous c'est à dire que on a tellement vécu dans le péché dans le mensonge dans l'habitude dans la procrastination que ça devient une seconde nature d'où tu désire des choses mais tu es incapable de changer parce que tu as forgé une habitude qui devient proie pour toi demande à dieu la grâce demande à dieu la force bien aimé tu ne peux jamais sortir d'un péché dont tu es habitué si dieu ne te donne pas la force il faut qu'il t'accorde la grâce en 2008 je vivais dans le péché mais je parlais mais je ne pouvais pas sortir les pasteurs me prêchait mais j'entendais j'écoutais et puis bon je retournais dedans c'est la vérité l'ami nous dit souviens toi de l'éternel ton dieu car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir ses promesses si vous n'avez pas la force vous allez continuer de vous vanter seigneur je vais faire si c'est un jeu fait ça mais je fais ça mais vous ne trouverez jamais la capacité à économiser vous allez regarder votre argent vous prenez vous jetez vous prenez vous faites quoi et au bout de quelques temps vous avez fait 50 ans 70 ans en europe mais sans la possibilité de réaliser parce que vous n'avez pas la force divine qui permet d'agir vous n'avez pas la motivation vous n'avez pas la détermination mais quand dieu vous donne cette force vous n'êtes plus la même personne vous êtes capable de prier pendant trois heures de prêcher pendant des heures des heures et des heures parce que la vie déclaré que ceux qui se confient à l'éternel sont comme les aigles ils marchent ne se fatiguent pas ils courent ne se lassent pas leur force est renouvelée ça dit que quand tu finis de prêcher il suffit seulement d'une minute de repos tu es rechargé je peux prêcher pendant dix heures je peux prier pendant dix heures vous voyez quand j'allais en conférence en guyane je reviens de la guyane à peine j'ai fait sept jours de conférences et les sept jours c'était plus de trois heures de prière de combat je suis revenu à montréal le lendemain j'ai fait un programme de près de quatre heures le seigneur me l'a dit éloge j'étais fortifié pour résister à tout et je suis fier de ce que le seigneur a fait pour moi je suis fier de mon dieu il peut aussi t'accorder cette force il peut te donner cette force rentre dans la prière coupe avec la distraction bien aimé il y a des gens que dieu envoie pour que vous prier pour eux mais il y a des gens que le diable envoie pour vous empêcher de prier j'ai compris ça depuis longtemps des gens qui vous disent qu'ils ont des problèmes ils n'ont pas de problème ce sont des sorciers déguisés en chrétiens et le but c'est qu'ils ont vu l'impact que tes prières ont et ils vont venir te dire faut prier pour moi j'ai tel problème ils n'ont pas de problème ayez le discernement ne vous jetez pas dans les prières sans réfléchir il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leurs problèmes ils cherchent des gens des pasteurs des serviteurs des enfants de dieu assidus dans la prière à distraire mais il y en an qui ont vraiment besoin d'aide je vous permettra de les reconnaître vous les reconnaîtrez par leurs fruits quelqu'un qui veut que tu pries pour lui mais lui-même qui ne vit pas dans la prière c'est une distraction débarrasse toi de ça débarrasse toi de ça regarde le whatsapp seulement tu sauras que ce sont pas des enfants de dieu des vidéos bizarres des conneries bizarres basse sur leur facebook et regarde habillement bizarre tu vas les voitures tu sais que ce sont des païens c'est parce que le paganisme est en train de les fatiguer ils viennent faire comme s'ils ont des enfants de dieu regarde regarde le facebook tu sauras que plein ne sont pas des chrétiens des photos dans les boîtes de nuit des photos dans les conneries quand ils n'ont rien à faire ils viennent embêter les vrais enfants de dieu et ainsi nous forgeons une habitude de routine de distraction où on se mélange dans tout on sait pas où on va bien aimé tout le monde n'est pas obligé d'être dans ton bateau tout le monde n'est pas obligé d'être la main qui t'empêche de prospérer tu coupes ça même si ce sont les faux chrétiens coupe avec ça un homme peut t'emmener en enfer un faux chrétien peut t'emmener en enfer pris pour les vrais enfants de dieu mais elle le discernement parce que beaucoup sont là pour te distraire ne sort pas de la route que le seigneur a tracé pour toi parce que des grandes choses t'y attendent ne sort pas de la voie que le seigneur a tracé pour toi reviens à dieu aujourd'hui reviens au seigneur aujourd'hui avec humilité et dis lui seigneur ouvre mes yeux donne moi le discernement donne moi l'intelligence donne moi la faveur accorde moi la grâce de ne jamais tomber dans le piège de mes ennemis et bien aimé vous verrez il vous bénira il vous accordera là où tout est impossible Dieu vous bénira j'étais allé dans un pays et je revenais et mon visa avait expiré quand mon visa avait expiré avant que je revienne du pays j'ai dit à dieu je veux trouver faveur aux yeux de tous ceux qui vont croiser mon chemin je me suis levé j'ai fait un songe dans le songe le diable et ses agents étaient en train de maquiller des choses pour mes pour mes pour mes condamner j'ai dit à dieu je veux trouver faveur lorsque je suis arrivé à l'aéroport on m'a laissé passer sans problème il y a un qui a dit tu dois payer une amende l'autre a dit on le laisse passer ils m'ont laissé passer chaque fois que j'ai eu besoin d'aide le seigneur a permis que je trouve faveur je me rappelle encore d'ivoire j'avais commis une faute et les policiers avaient pris mon permis il y a un qui voulait que je paye l'autre est venu puis m'a regardé dis donc laissons le parti c'est ça la puissance de la grâce de dieu tu en as besoin tu as besoin de cette grâce humilie toi devant dieu au lieu de te plaindre au lieu de pleurnicher au lieu d'accuser les gens comme si toi tu étais juste alors que toi aussi tu es un pécheur tu es une pécheresse comme loge au lieu de chercher qui a fait quoi au lieu d'aller dans les conférences pour chercher que des fautes humilie toi et demande à dieu sa grâce chaque jour prends une heure seigneur déveste ta faveur et ta grâce sur ma vie je ne le mérite pas je sais mais c'est d'ailleurs pour mes péchés que christ est mort seigneur aujourd'hui où que j'aille accorde moi la grâce la bible dit que il donne des peuples pour son de ses enfants il permet à d'autres personnes de mourir pour sauver ses enfants c'est pas plus grâce chaque jour de ta vie décide de cesser de te plaindre décide de cesser d'accuser les gens décide de cesser de te plaindre décide de cesser d'embêter les gens décide de chercher qui a fait ça qui a fait quoi qui a fait quoi qui t'a volé qui t'a fermé tout concours au bien de ceux qui aiment dieu quand ils savent comment tirer des profits de chaque circonstance mais tout peut ne pas concourir à ton bien si tu ne comprends pas qu'est ce qui est derrière chaque situation que tu vis c'était élogique ici mon but c'est que vous avanciez mon but c'est que vous prospériez mon but c'est que vos malheurs prennent fin mon but c'est que désormais vous prospériez à tous égards j'ai pris que vous qui me suivez la grâce de dieu se déverse sur vous bien aimé parfois la grâce de dieu là c'est mieux même que toutes les prières du combat que vous faites parce que la grâce de dieu te permet d'avoir même avant de demander la grâce de dieu même peut même compter la corde même sans sa souffrance la grâce de dieu même fait que dieu lui-même il vient puis reste un problème pour toi mais vous devez être humble vous devez être quelqu'un des gens qui aiment les gens des gens qui aiment les faibles les gens qui soutiennent les pauvres les gens qui soutiennent l'oeuvre de dieu si vous voulez avoir la faveur ce n'est pas par la force c'est pas les bienfaits c'est pas les bienfaits si dieu approuve vos voies c'est fini la vie déclare que celui qui cherche le bien ça tire la faveur en tout lieu où je vais j'ai la faveur de dieu parce que chaque jour je cherche quelqu'un que je dois béni chaque jour je cherche un pauvre à aider un orphelin à soutenir chaque jour je cherche comment partager la nourriture aux pauvres et moi aussi quand je suis coincé le père céleste m'aide c'est ce que tu sèmes que tu récoltes voilà je serai en italie bien aimé je serai en italie je serai certainement à new york je serai en floride et je serai à charlotte je serai en belgique je serai en italie d'ici quelques temps est ce que vous serez présent bien aimé je vais faire en sorte que en italie les gens voient la puissance de dieu comme d'habitude le seigneur va me conduire il y aura même un baptême une cérémonie de baptême en italie venez profiter venez vous libérer de vos problèmes aussi j'aimerais organiser une conférence à paris mais je vais voir s'il ya des gens qui sont disposés pour cette conférence parce que j'ai remarqué que les gens rentrent dans les années et ne profite pas de la bénédiction parce qu'on est là permet pas de faire des bonnes prières vous voyez c'est pas avec toutes les prières qu'on rentre dans une nouvelle année tu peux rentrer dans une nouvelle année et rater toutes les bénédictions qui t'ont été prédestinés dans cette année parce que tu n'as pas bien pris contrôle de l'année je souhaiterais le faire mais bien mais vous savez les salles à paris sont chères et je vais pas prendre cet engagement moi seul c'est difficile parfois de toujours payer le billet d'avion toi même ou de faire souffrir les gens pour les billets d'avion il faut quand même que parfois les gens même désirent leur propre délivrance alors si on a une grande salle et bonne salle on va profiter 2020 arrive bien mais 2020 arrive il y a des années tu disais à l'an 2000 arrive l'an 2000 arrive après l'an 2010 arrive maintenant 2020 jusqu'à quand tu vas passer tes années sans être béni en tout cas s'il y a des gens qui souhaitent vraiment que les choses changent à vous de vous joindre à moi et on fera le nécessaire pour avancer je vous aime beaucoup que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse si vous avez besoin de soutenir mon ministère vous pouvez appeler au 0 0 1 4 3 8 9 5 4 1 0 9 0 0 1 4 3 8 9 5 4 1 0 9 vous pouvez aussi appeler au 0 0 33 6 20 23 24 0 8 0 0 33 6 20 23 24 0 8 0 0 3 3 6 20 23 24 0 8 ou bien vous appelez au 0 8 au 0 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 vraiment que dieu vous bénisse que le seigneur vous accorde sa grâce qu'il y a une pluie des grâces c'est pour ça j'ai à tout de dire je vous donne un forfait illimité de la grâce des dieux recevez cela dans le nom de jésus avec un effet immédiat soyez béni si vous êtes serviteur de dieu que dieu bénisse votre ministère qui vous accorde la grâce aux yeux des fidèles si vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires dans votre travail peut-être que votre patron ne vous a jamais autant apprécié j'ai pris que le seigneur vous accorde une grâce illimitée si vous êtes une femme qui n'a jamais trouvé grâce aux yeux de son mari vous avez un mari à va un mari à va à va à va va aujourd'hui que je touche le coeur de ce mari pour que vous trouviez faveur et grâce à ses yeux ce mari qui a va qui vous dribbler tout envers son argent là que dieu attrape son coeur il incline à votre faveur peut-être que vous avez un patron dur qui vous traite mal que dieu vous accorde de trouver faveur et grâce aux yeux de ce patron peut-être que vous avez des amis qui vous ont pris pour des ennemis pour rien que dieu vous accorde la faveur et grâce chaque fois que vous êtes en train de prier dit à dieu seigneur incline tous les coeurs qui ont été endurcis à ma faveur seigneur incline le coeur de mon patron à ma faveur seigneur où que j'aille ta parole déclare que le coeur du roue est comme un courant dans la main de l'éternel incline le haut tu veux seigneur incline le coeur des bonnes personnes à ma faveur incline le coeur des hommes et des femmes à ma faveur seigneur incline le coeur des responsables à ma faveur pour qu'ils me changent des postes incline le coeur des gens à ma faveur pour qu'ils changent mon horaire mon horaire de travail m'empêche de travailler de prier mon horaire de travail me fatigue mais ce travail aussi j'ai pas envie de perdre ce travail mon horaire de travail me fatigue mon horaire de travail m'empêche de prier seigneur le diable l'a fait pour que je n'aille pas à l'église le dimanche le diable l'a fait pour m'épuiser seigneur on m'a donné plus de travail que prévu tellement je suis épuisé je suis plus un bon chrétien fais en sorte que je trouve faveur et grâce fais en sorte que je trouve faveur et grâce bienvenue lorsque j'ai demandé à dieu la faveur et la grâce on m'a placé la nuit pour travailler la nuit j'ai travaillé la nuit j'étais mon seul mon superviseur j'étais seul dans mon poste pendant près de deux ans j'ai travaillé seul parce que j'ai dit à dieu fais moi trouver faveur et grâce et on m'a placé là où personne ne me dérangeait parce que j'avais trouvé faveur et grâce aux yeux de dieu frère ce n'est pas par la force ce n'est pas par l'intelligence j'ai pris maintenant que les autorités qui doivent te délivrer le papier d'accord de la faveur et grâce dit à dieu que je trouve faveur et grâce aux yeux de tous ceux qui traitent mon dossier que je trouve faveur et grâce aux yeux des institutions financières au nom de jésus je reçois l'onction des faveurs l'onction des grâces l'onction d'autorité l'onction de compassion oui seigneur que je trouve faveur en tous lieux chaque jour de ma vie que je trouve faveur mais toi aussi soit quelqu'un qui cherche le bien soit quelqu'un qui donne de l'aide aux gens qui soutient le ministère de dieu parce que si tu es avare j'ai jamais accorder la faveur et la grâce si tu as radin radinito du monde qui n'a jamais accorder la faveur parce que ils le rentrent à chacun selon ses œuvres tu vas demander quels faveurs a Dieu quand toi tu n'accorde aucune faveur aux gens tu vas demander quels faveurs Dieu quand tu es une femme méchante dur tu vas demander quels faveurs Dieu quand tu agis rigide et autres tu net patate jamais rien tu vas demander quels faveurs direrie les murs la parole duérieur est clair il rentrent部分 oui c'est dure mais si tu sens que vous est un enfant de Dieu qui respecte ta dîme. Tu soutiens ton père spirituel dans son ministère. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Une fois que tu as un problème, il est de ton droit de réclamer la faveur et la grâce de Dieu. Et Dieu aussi, il est de son devoir de te bénir parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais il ne faut pas aller jouer les chrétiens zozo. Parce qu'on t'a appris bonne stratégie de prière. Tu te joues les chrétiens zozo. Seigneur, je vais faveur et grâce. Il ne faut pas te tromper. Il y a des conditions à respecter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Partagez le direct. Regardez et réécoutez. Frères et sœurs, vos projets, si vos projets trouvent faveur et grâce. Mère sœur, ma fiambre, si ton projet trouve faveur et grâce, tu vas voir. Lorsque j'ai trouvé faveur et grâce, Dieu a envoyé quelqu'un de l'Angleterre, de l'Écosse, en Angleterre, qui a venu financer ma vie en hauteur de 10 millions. Waouh ! Quand j'ai trouvé faveur et grâce, Dieu a envoyé quelqu'un depuis les États-Unis qui m'a aidé avec 1 700 000. Quand j'ai trouvé faveur, Dieu a envoyé des États-Unis, de l'Australie. Les gens m'ont soutenu dans ma galère, dans ma pauvreté. Alors que je me sentais rejeté, humilié. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Et tout à coup, Julie Ellis, depuis l'Australie, devient mon ami. Richard Hassan, début les États-Unis. Jean-Villa, Joseph, tous ont commencé à me supporter, à me soutenir. Là où j'avais été rejeté, là où on ne me donnait plus à manger, là où j'étais obligé, chaque soir, d'aller demander. Mendier. Je mendiais auprès de mes amis. Je mendiais. Combien de fois je suis allé voir le grand frère d'Oin Jean-Philippe pour m'aider. Combien de fois j'ai mendiais auprès de mes amis. Mais lorsque j'ai trouvé faveur, tout a changé. Lorsque j'ai commencé à trouver faveur, tout a changé. Ma sœur, tu as besoin des faveurs pour que la paix vienne dans ton mariage. Sœur, tu as besoin des faveurs et des grâces pour que ce monsieur-là qui joue les durs, ils ont déjà endurci son cœur. Ils ont déjà travaillé son esprit contre toi. Il te voit comme sa diablesse. Elle te voit comme son diable. Il faut la puissance de l'onction des faveurs pour l'incliner. Tu vas voir lui qui raisonnait là. Il va commencer à dire « Chéri, on dit quoi ? » Tu as dit que ton papa, il s'appelle comment ? « Ton village, c'est où ? » « Dis-leur que je suis prêt. » Il va dire « Ah, mon papa a demandé un train pour l'adopter. » Il va dire « Très, c'est rien. » « Mon papa a demandé bœuf. » Il va dire « Non, moi-même là, mes parents sont bergers. » Là où tu trouves faveur et grâce, il n'y a pas de raisonnement. Là où tu trouves faveur et grâce, il n'y a pas de discussion. Là où tu trouves faveur et grâce, c'est toi qui as le dernier mot. Frères et sœurs, demandez toujours la faveur et la grâce. Cet enseignement fait partie de l'un des plus puissants parce que vous ne comprenez pas que c'est de ça que vous avez besoin. Et l'ennemi sait que tant que la faveur et la grâce sont sur votre vie, vous ne pourrez pas échouer. La faveur et la grâce de l'Éternel nous accompagnera. nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je veux t'entendre dire, je déclare que la faveur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. La faveur et la grâce de l'Éternel nous accompagneront. La faveur et la grâce de l'Éternel accompagneront mon mariage. La faveur et la grâce de l'Éternel accompagneront mon travail. La faveur et la grâce de l'Éternel se déverseront sur mon ministère. Là où l'ennemi va me faire échouer, je réussirai. Merci beaucoup. Franck, sens la faveur et la grâce de l'Éternel dans ta carrière musicale. Tu chantes en vain. Demande à Dieu la faveur et la grâce. Florence Monobaye, demande à Dieu la faveur et la grâce. Bien-aimé, demandez la faveur et la grâce. La faveur et la grâce de Dieu s'en foutent de ta beauté, de ta taille, de ta laideur et autres. Tu peux être court, mais tu as la faveur des grâces de Dieu. Et puis dans la faveur de Dieu, tu es le meilleur acteur. Il est le plus court, mais il est le meilleur acteur. Tu peux être très laid, mais comme tu as la faveur et la grâce de Dieu, tu chantes et puis tout le monde t'aime. Tu peux être aussi comme l'ogic ici, avec tous tes défauts, mais comme tu as la faveur et la grâce de Dieu, Dieu te pousse à avancer. Vous voyez, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Tu peux aussi être une femme très belle, mais sans la grâce de Dieu, il n'y a pas mariage. Tu peux être un homme très intelligent sans la grâce de Dieu, tu es bloqué. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs projets. On prend ton argent, on ne paye pas parce qu'il n'y a pas de faveur et la grâce de Dieu. Mais quand la puissance de Dieu vient, toi-même, tes créanciers, ils te cherchent. Il dit, mais depuis là, je t'appelle, tu ne décroches pas. Tu dis, mais c'est pour quoi ? Il dit, c'est pour payer mon crédit. Ah bon ? Mais quand il n'y a pas de faveur et de grâce, il joue au chat. Toi, tu joues au chat et il joue à la souris. Quand il te voit, il te bribe. Tu te dis, mais ce gars-là, depuis là, ce gars-là, ok, ce gars-là, depuis là, il a pris mon argent, je ne le vois plus. Ce n'est pas parce que tu ne le vois plus. Lui, il te voit, il se cache. Ce n'est pas parce que tu ne le vois plus. Non, il te voit. Il est là. Il n'a pas voyagé. Il te voit, mais il sait trop bien se cacher. Donc voilà, j'ai terminé ma diffusion. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai béni le Seigneur pour toutes les grâces qu'il m'a accordées. Il m'a vraiment sauvé. Il m'a vraiment délivré. Il m'a vraiment libéré. Voilà, il m'a libéré de la galère, il m'a libéré de la pauvreté par pure grâce. Je vous aime beaucoup et je ne vous cache rien de ce que le Seigneur m'a révélé. Pourquoi? Parce que je veux que vous trouviez faveur et grâce aux yeux de vos patrons. Surtout vous, mes filles qui êtes dans les pays arabes. Vous avez des patrons durs, des patrons, on dirait, des maîtres d'esclaves. Demandez à Dieu, Seigneur, fais-moi trouver faveur et grâce aux yeux de mon patron. Si vous voulez vous rébeller, serrez votre mine, je l'ai dit. Vous n'allez qu'aggraver les choses. Votre mari est déjà méchant. Votre femme est déjà méchante. Vos frères sont déjà aigris. Vos amis complotent déjà contre vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est la puissance de la faveur et la grâce. N'allez pas dans les bras des faits, dans les disputes, dans les confusions, dans les palabres. Ça ne fera qu'aggraver les choses. N'allez pas dans les frustrations. Déverse, dépose ton dossier, ton projet de film. Matin me dit « Sois je gêne pour trouver faveur et grâce. » Sinon, tu vas prendre ton argent, payer ton billet d'avion, aller jusqu'à l'Australie pour voir un homme de Dieu et puis tu reviens. Rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu dans ton projet. J'ai vraiment voulu partager ce grand secret avec toi parce que je veux maintenant que tu avances. Maintenant, toi aussi, si tu veux que j'avance, tu connais mon numéro. Que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup, ne l'oubliez pas. Soyez bénis. Abondamment bénis. Faveur et grâce. Au nom de Jésus, recevez. Bonne journée. Ciao.